salut à tous mardi 18 août je suis parti faire un vol en chartreuse alors je voulais vous raconter ça parce que c'est pour l'instant mon plus long vol à date en termes de durée pas de distance mais de durée je restais sept heures en l'air et c'était vraiment un vol magnifique très esthétique tout a commencé déjà par une montée à pied depuis l'un bain jusqu'au déco sud de saint hilaire pour retrouver toute une troupe du doc vers 11h45 il ya les premières ailes qui commencent à sortir du tremplin nord du coup on décide que c'est l'heure de se mettre en l'air très classiquement on file vers le sud rien de très original et moi je monte aux nuages à château nardant vers les 1400 m après avoir cheminé sur sur les arrêtes sud donc je transite sur la falaise du saint hénard et là on suit gentiment les crêtes alors au saint hénard il ya un certain qui choisissent d'aller vers le rachet et la bastille moi je temporise et je me fais un petit plaisir coupable aller sur l'arête de l'écoutou alors c'est vraiment très très beau c'est une petite petite montagne en forme de fer à cheval qui est vraiment très jolie c'est très beau et sa catapulte super bien mais la chambre chaude et la pinéa sont à l'ombre du coup on revient plutôt sur les faces est du saint hénard et on commence à migrer vers vers le nord alors on arrive au manivale je fais un petit tour dans le nuage et je file vers le pilier sud de la dent de crol où on peut se refaire je le fais en plusieurs étapes mais en gros c'est ça les nuages sont toujours assez bas le plafond a très peu monté depuis depuis le début ça monte un petit peu vers 1600 en gros mais c'est tout à l'ombre du coup c'est vraiment une grosse traversée du désert au pied au pied des falaises pas vraiment thermique du coup dès qu'on trouve quelque chose on essaie de remonter un peu mais c'est un endroit qui est vraiment sublimissime j'avais jamais fait ces falaises supérieures pour l'instant et il ya vraiment des très très beaux passages le long du rocher avec plein de petits trous des petites arches vraiment c'est un régal pour les yeux regardez ça bon enfin j'arrivais à percer jusqu'au sommet du relief du dessus mais c'est assez variable puisque je redescends je remonte je redescends je remonte le devant ce relief et le cheminement se poursuit comme ça jusqu'au granier alors petite variante originale pour passer en face ouest il est déjà 14h30 et on passe par le col de l'alpette je remonte le granier tout droit vers le mont joigny et son arête j'y trouve un petit thermique assez sympathique qui monte au nuage vers 2160 mètres et je transite alors direction le corbelet et l'outran je suis obligé de me faufiler entre le corbelet et l'outran du coup je me refais sur le corbelet à deux reprises mais pas assez pour transiter en direct sur le mont grêle et le col du crucifix du coup on prend la décision de partir vers le sud pour aller avec belette en passant par le mont beauvoir et sans avoir vraiment rien trouvé de probant je décide d'aller taper la raie de sud ouest du beauvoir par de 1700 mètres du sud de l'outran c'est parce qu'elle plus confort dès que je trouve un petit thermique bas je l'exploite on trouve d'ailleurs un bond qui me décale bien vers le sud est mais monte vers 1570 ce qui me permet en poussant un peu le barreau de passer le beauvoir une fois sur l'arête c'est gagné je file du beauvoir à l'atterrissage dès que belette en passant par le mont grêle bon là je fais une petite erreur stratégique parce que je vais que jusqu'à l'atterrissage alors que in fine et les kilomètres de ce parcours je les connais pas par coeur c'est dommage d'autant que j'entends un grand train dire qu'il était à 2200 mètres à la dent du chat donc c'est vraiment dommage de pas avoir poussé plus loin c'est ce qui bloquera mon compteur de kilomètres sur ce parcours à 87 et demi alors que j'aurais pu faire plus de 100 bornes quoi et c'est d'autant plus vrai que volontairement j'ai temporisé au retour au mont grêle pour attendre gontran c'est pas grave on sort du beauvoir par le sud en se faisant décaler vers le sud donc ça c'est cool et on chemine le long des falaises jusqu'à trouver un thermique nous permettant de nous jeter sur le grand son au dessus de l'abbaye des moines chartreux de saint pierre de chartreuse alors pour moi c'est vraiment des moments très très fort de ce vol cette partie est vraiment magnifique c'est vraiment dommage de pas avoir pu la filmer on transite avec un petit saut sur la scia les plafonds sont enfin bien montés 2400 mètres pas la peine de passer par le sud et la dent de crawl on peut passer direct au dessus du piton de belfond du coup moi j'essaie de filer vers belles donnes mais en arrivant là bas tout est calme pas un bip je fais donc demi tour pour aller jusqu'à l'un bain et réussir à poser à boucler le vol avec un dernier glide qui est sublime au dessus de la vallée je voulais devoir ma réaction après avoir posé après sept heures de vol c'est mon corps en l'air avec deux petits gâteaux un demi-litre de flotte vraiment c'était un vol sublimissime voilà j'espère que ça vous a plu que ce petit récit vous a permis de découvrir un peu le massif de la chartreuse que moi-même je connaissais pas vraiment du coup n'hésitez pas à vous abonner à commenter à partager ce vol je répondrai à tous vos commentaires et on se voit bientôt pour un prochain vol allez salut merci